Programmé avec des cartes, leçon numéro 5, l'instruction conditionnelle quatrième partie. Ce que nous allons résoudre aujourd'hui est un problème dans lequel, dans le tas 1 il y a une carte de couleur trèfle ou carreau, dans le tas 2 il y a une carte de couleur pique, les deux autres tas sont vides. Et la situation finale souhaitée c'est de vider le tas 1 et le tas 2 en déplaçant les cartes vers le tas 3 mais en respectant la condition suivante, on place le pique sous le trèfle si le trèfle est supérieur au pique et au-dessus du trèfle si le trèfle n'est pas supérieur au pique et dans le cas où le tas 1 contient un carreau on fait l'inverse. c'est-à-dire le carreau est sous le pique si le carreau est supérieur au pique et le carreau est au-dessus du pique dans le cas contraire. L'initialisation des tas est très simple, dans le tas 1 un trèfle ou un carreau, dans le tas 2 un pique et les deux autres tas le tas vides. Alors on va regarder l'exécution de notre programme. Voilà, donc sur le tas 1 j'ai un carreau, sur le tas 2 j'ai un pique. Continuons. Les deux cartes sont passées sur le tas 3 et conformément à ce que l'on demandait, le carreau se situe sous le pique puisque dans notre cas ici, le carreau est effectivement supérieur ou égal au pique. Réexécutons une nouvelle fois notre programme. Donc un trèfle sur le tas 1, un pique sur le tas 2. Le trèfle est inférieur au pique. Continuons. Le trèfle est situé sous le pique. Alors, comment peut-on réaliser ce programme ? Comment peut-on le résoudre ? Bien évidemment, nous allons devoir utiliser des instructions conditionnelles mais ici, pour ce problème, les instructions conditionnelles à établir sont un peu moins simples que les instructions que nous avons employées pour les problèmes précédents. Alors, regardons le code. Voilà. Nous voyons bien ici une instruction conditionnelle qui distingue trois cas. Le premier cas, c'est le cas où la carte au sommet du tas 1 est un trèfle. Et les deux autres cas, c'est lorsqu'on a un carreau. Le premier de ces deux autres cas, c'est un carreau qui est supérieur à la carte au pique qui est sur le tas 2. Et enfin, le troisième cas, sinon ici, c'est un carreau qui est situé sur le tas 1 mais sa valeur n'est pas supérieure au pique du tas 2. Commençons par regarder le cas où le tas 1 contient un trèfle. Alors là, il faut distinguer deux cas. Premier cas, le trèfle est supérieur au pique du tas 2. Et deuxième sous-cas, il ne l'est pas. Vous voyez donc que dans le cas où la carte au sommet du tas 1 est un trèfle, l'instruction qui est à réaliser est elle-même une instruction conditionnelle. Nous avons dans la partie alors de l'instruction 6 sommet trèfle de 1, nous avons une instruction conditionnelle. On dit qu'on a une instruction conditionnelle qui est imbriquée dans l'instruction conditionnelle principale. Voilà donc présenter la possibilité d'imbriquer les instructions conditionnelles. Fin de la leçon numéro 5.